Tu m'as dit, je crois, que... En tout cas, j'ai reçu les papiers comme quoi tu as eu à nouveau un peu mal au dos. Des visites post-exposition au rayonnement ionisant, ce médecin militaire en fait ici chaque semaine. Au total, 1540 personnes, anciens travailleurs ou habitants d'atolles proches de Mourouloa, sont suivies chez elles, ou à Tahiti. Elles ont été exposées à la radioactivité durant 30 ans d'essai nucléaire, et peuvent donc développer l'un des 21 cancers de la liste française. Premier constat, alors que 25% de la population générale est susceptible de développer un cancer, moins de 10% des personnes qui ont été contrôlées en ont développé un. Ce septuagénaire dit avoir respecté les règles durant ses 4 séjours sur l'atolle, et être aujourd'hui en pleine forme. J'ai toujours fait attention à Mourou, bien qu'on était très renseignés, mais il y a des gens qui ont fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. C'est-à-dire ? Manger ce qu'il ne fallait pas, bien que le poisson ou manger de quelques langoustes. Mais en 65, il y avait beaucoup de langoustes. Et c'est après les premières bombes nucléaires, c'est là qu'il ne fallait pas manger les cocos. Aujourd'hui, la liste des maladies radioinduites françaises est plus courte que la liste américaine. Sauf qu'il suffit qu'il y ait 1% de probabilité que le cancer ait un lien avec le rayonnement pour être indemnisé en France. Il faut 50% de probabilité aux Etats-Unis. Cet ancien technicien de Moruroa se fait aussi régulièrement contrôler. Il a travaillé 10 ans sur le site. Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez ? Ça valait le coup de le faire ? Logiquement, ça va. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des cancers qui sont dus aux essais nucléaires et tout ça. Vous ne regrettez pas ? C'est pour ça qu'on est venu pour se consulter. 90 dossiers sont actuellement sur la liste des réclamants indemnisables qui peuvent espérer toucher jusqu'à 3 millions de francs pacifiques. Constitués au centre médical de suivi, les dossiers sont ensuite instruits par le comité d'indemnisation des victimes du nucléaire, ou SIVEN. Ce n'est pas tout. Tout dépend également de la dose susceptible d'avoir été reçue pendant ces essais nucléaires puisque on sait que certains cancers peuvent apparaître en fonction de la dose qui a été reçue. Une fois indemnisés, les vétérans ou leurs ayants droit n'empocheront finalement qu'une partie de la somme car la CPS prélève d'abord les frais qu'elle a engagés pour soigner les malades reconnus de Moruroa.